Est-ce que ça marche ? Alors je vais me baisser ça. Ok, peut-être qu'on n'a pas besoin de micro. J'appelle Yana, j'invite Yana à venir pour jouer. Alors je suis bien sûr très... Si tu peux, si tu peux. Merci. Je suis bien sûr assez mal dépassé pour commencer cette discussion parce que je ne suis bien sûr pas du tout spécialiste de Corpazard. Mais j'ai vu un certain nombre de petits films. Je retrouve un certain nombre de motifs. Je suis frappé par la récurrence de certains motifs. Je dirais celui de l'exil. On retrouve ici forcément l'exil parisien ou l'exil argenté, l'exil belge. Finalement, la question d'identité. Identité multiple, d'identité qui se cherche. Celui peut-être aussi de la recherche. Donc forcément le personnage central est quelqu'un qui a une vie d'un print ou qui cherche, une vie d'un print qui se cherche au-delà, c'est l'un print national. Et peut-être aussi la recherche de la nature ou de l'âme d'un lieu, que ce soit une ville, que ce soit le port, ici, etc. Qu'est-ce qui t'a amené tout simplement d'abord à pouvoir adapter cette ressource-ci ? Les motifs de l'exil, je les vois aussi, mais tu sais, je n'ai pas pensé à ça quand j'ai trouvé l'histoire. C'était un peu plus personnel encore. Parce que moi, quand on m'a fait en scène, je fais beaucoup de documentaires. Quand je lis cette histoire, je me suis trouvée complètement dedans. Je suis très liée, si j'ai tout le charactère. Parce que quand tu fais surtout les documentaires, mais comme un écrivain, quand tu l'écris, tu rentres dans la vie des autres et puis tu reprètes, tu voles les histoires des autres pour les mettre dans ton œuvre. Surtout dans les documentaires, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu perturbée après avoir fait le film, parce que c'est tout au début, parce que j'ai fait une gamme de films, mais en plus, tout ça, le long-métrage documentaire, et maintenant, peut-être avec réalité chaude, ou à changer, mais à ma époque, au début, le fait qu'on filme quelqu'un, en fait, un film, c'est quelqu'un, on dit « change » après la vie. C'est évident, et je me suis toujours, je suis très consciente de cette prête de l'émotion ou de l'histoire personnelle de quelqu'un qui transforme dans quelque chose d'autre. Et dans cette histoire du coup de Cortázar, c'est d'ailleurs quelque chose assez spécial, parce que j'ai pas dit tout Cortázar, mais je l'ai dit pas mal, c'est la seule histoire où il s'est mis dans le réconne, il a mis comme un miroir, un miroir, un serroir. Et ça, ça m'a complètement, c'était vraiment plus le plus principal. Et aussi, j'aimais beaucoup ce potentiel des romans policiers, presque, une double structure de romans policiers, et une autre structure de l'histoire personnelle, de se devoyer, s'aimer entre ces gens qui vivent très mal. À l'époque, c'est vraiment une vraie histoire, parce que je parlais avec Salève quand on a préparé le film, et Annabelle existait, il était vraiment, c'est une vraie histoire. Voilà, donc, c'est cette duplicité de... Je n'aime pas beaucoup compter quand je fais fiction quelque chose de A à R, et alors il y avait pour nous une vraie histoire, c'est ce qui m'a vraiment attiré. Oui, en même temps, tu dis qu'un citoyen de film documentaire vole des histoires des autres. Dans ton cas, en tous les cas, ça me paraît exagéré, et je ne pense pas que tu voles des histoires des autres, on pourrait parler d'emprunts, mais il y a toujours un grand souci de vérité, et non pas de, comment dire, il n'y a rien qui aille en biais, justement. Contrairement au personnage d'Elias, lui, bien sûr, ne sachant pas qu'il y ait, se cherche ni tout d'emprunt, mais ça ne va rien avoir. Le film, bien sûr, et le récit, sont une réflexion sur ce qu'est la création, puisque, bien sûr, c'est la même fois, il y a toute une série de scènes qui vont dans ce sens, à commencer par, bien sûr, l'écriture des lettres, et tout ce qui tourne autour, cet élément absolument charmant, et assez biaisé aussi, puisque dès le début, ce qui le pousse à écrire ces lettres, qui sont poétiques, excessives, complètement renancées, c'est qu'il y a un public devant lui, et qu'il écrit ces lettres de façon précise pour quelqu'un, et c'est par rapport à ce public qu'il les écrit. Comment c'est chez toi ? Est-ce que tu as un public ? Est-ce que tu penses à un public ? Quand tu décides de faire un film, ou est-ce que tu destines ton film, est-ce que le public influe sur, l'idée d'un public influe sur la façon de faire un film ? Est-ce que tu as un documentaire, ou est-ce que tu as un documentaire ? De façon générale. Non, pas vraiment, pas vraiment. Surtout là, le documentaire, mon premier public en général, ce sont les gens que j'ai filmés, et c'est très important pour moi qu'ils s'accompagnent, et qu'ils sont d'accord, et qu'ils s'amènent plein, c'est très important. D'ailleurs, là, quand je parlais de Cortázar, que c'était une vraie histoire, je ne sais pas trop bien, je me suis interdue, il a très mal vécu son histoire, il s'échappe énormément, il a mal vécu, mais vingt ans plus tard, il a très bien écrit. C'est ça, c'est assez. Non, je peux te dire, je pense, je ne sais pas si c'est beau, je pense que c'est la seule manière, je n'ai pas le même public. Parce que moi, mon éditeur, les gens avec qui je travaille, il y a le premier public de la fiction, et on se dit toujours, si ça ne plaît pas à nous, ça va pas, on sait tout aussi, c'est quelque part bien testé un peu, mais non, je ne fais pas les films, en pensant un public, jamais. Dans les documentaires, je pense aux acteurs qui sont dedans, pour pouvoir un peu battrailler la âme, et dans la fiction, je ne fais pas la fiction, non. C'est un point important, personnellement, je pense que c'est une des bases essentielles pour toute création. Et en ce sens, il y a un personnage, le personnage du caniste, est absolument charmant, parce que c'est un personnage qui a l'apparence discret, mais qui a, bien sûr, par opposition au personnage central, qui lui a ce petit côté un peu coincé, un peu lâche, etc. Lui, Bruno, est au contraire, quelqu'un qui s'assume de façon complètement évidente, et qui, justement, crée sans avoir besoin pour l'écoute. D'ailleurs, il crée quand le patron du bar ne l'écoute pas. Je crois que c'est assez intéressant. Oui, alors, bien sûr, j'ai voulu dire en début de soirée que certains d'entre vous le savent, c'est très certainement, c'est effectivement cette année le centenaire de Cortázar, donc, contre le fait que ça fait plusieurs années maintenant qu'on aura fait beaucoup plaisir au projet des films de Yana, c'était l'occasion aussi de vous montrer ce film-là, justement, cette année. Je retourne vers vous, et vous avez, vous, sans doute des questions. aussi un point commun dans tous les films de Yana, c'est que l'intensité, l'excès de tous ces personnages qui sont dans la vie, mais un peu dans l'âme, et c'est la vérité, en fait. Et à chaque fois, dans l'excès, dans l'intensité de vivre, il y a la vérité, en fait. Chaque personnage est tellement vrai, tellement fort, et ça, je trouve que c'est, depuis le début, tous ces personnages que tu nous livres, c'est un peu, c'est un peu leur, leur marque, et ce qu'ils font, on les adore, même si ils sont vraiment, par contre les mêmes coréens, grands, enfin, voilà, parce qu'ils sont pas très fortes, depuis que je vois des filles. Je remarque que la photo est extrêmement belle, il y avait une image, dans mon regard, qui avait l'impression, comment est-ce que vous travaillez les images que vous avez faites, parce que c'est très, très vieux. C'est important que vous avez remarqué ça, parce que, j'ai cadre, j'ai cette façon, j'ai contrôle total, sur l'image, toujours. Au début, moi, j'ai filmé moi-même, un peu, la caméra, mais quand j'ai filmé, c'est assez rare, parce que je m'appelle, car je m'appelle caméra, qui fait son cadre, ou est, je me offre, mais là, il n'y a pas le temps, si tu peux me filmer, d'un an, c'est toujours, c'est tellement, il n'y a pas le temps, mais le cadre, je l'ai décision, non... si tu faisais 6 ans, c'est un seul. Le caméra, il est formidable, c'est vraiment mieux, parce que je voulais, c'est quelque chose, c'est quelque chose, parce que tu devrais, on se déroule de 7 ans, c'est quelque chose, c'est assez sombre, c'est vraiment très bien travaillé, mais le cadre il m'a laissé parce qu'il l'accomplit, c'est vraiment ma vision, donc c'est une générique à accoucher. Et les couleurs, c'est pour vous travailler les couleurs, vous travaillez aussi, est-ce qu'il y a des filtres ? Oui, sur les couleurs, on ne peut pas vraiment parler beaucoup de couleurs, si vous avez déjà transféré, les vraies couleurs sont sur 35, et on le travaille au laboratoire, pas nécessairement sur le filtre, c'est filmé d'une manière risquée, avec minimum de lumière, donc on ne peut pas mettre le filtre vraiment, parce que ça en est encore, mais c'est encore tourné en pellicule, donc là, on va au laboratoire, on fait guider, on contrôle chaque image, il faut y aller vraiment, parce que ce n'est pas tout à fait standard, c'est les gens qui travaillent, et les gens qui travaillent beaucoup plus, il faut vraiment prendre le tournage. Je ne sais pas si tu seras d'accord, mais ce qui est frappant sur ce film, par rapport à tes autres films, notamment par rapport à tes films documentaires, peut-être du fait que ce soit justement une adaptation littéraire, je trouve le scénario très bien écrit, et je trouve que c'est un scénario qui est assez écrit aussi. Dans tes films, ce qui est frappant, c'est qu'on trouve beaucoup de, et c'est, je crois, la force, une des forces de ton cinéma, beaucoup de scènes qui parlent sans qu'il y ait de mots. Je ne sais pas, l'une des premières images dans le film, on voit une coque de bateau avec plusieurs entailles, comme griffées, ce genre de choses. Finalement, il y a des choses qui sont des éléments visuels, des métaphores visuels, qui parlent souvent beaucoup plus, et qui donnent à comprendre, et qui expliquent beaucoup plus que ce que ne pourraient être expliqués des mots. Ici, forcément, du fait peut-être de la science littéraire, il y a moins d'éléments comme ceci. C'est plus dans le comportement des personnages, dans le jeu des acteurs, assez bon dans l'ensemble. Est-ce que je ne sais pas si c'est quelque chose, si la source littéraire, ou le fait de faire de la fiction, tu te sens moins libre par rapport à ce type de langage ? C'est un peu compromis de ma part, parce que, d'abord, il y a un constant de temps, la créme, pour ne pas être plus qu'officiellement, 90, 90, 90, 96, avec le générique, parce que j'ai n'ai qu'à plus de 6 minutes, il y a beaucoup de gens qui sont travaillés là-dessus. Donc, j'ai vu plus dimanche, mais après, pour rentrer dans la norme, parce que c'était pas possible, à l'époque, c'était vraiment pas possible de passer, ça sortait dans le cinéma avant de faire le vis-à-vis de cinéma. Ici, par exemple, c'était montré sur Arte, ça s'appelle Anadelle, mais c'est une autre, je l'aime pas du tout, parce que c'était créneau vraiment de 80 ans, sans crédit, et ils ont sans médecinement des permis enlevé quand ils étaient, je ne voulais pas les voir, donc c'était cool. Il y avait des images, c'était un peu plus, ça respirait un peu plus pour moi, c'est un peu tout au soleil, parce que sinon, on ne rentrait pas dans le feu. Je n'irais pas jusqu'à dire que ce n'était pas fluide comme film, mais c'est frappant. D'autres questions, d'autres réactions ? Peut-être une question sur la musique. Alors ça aussi, c'est un des thèmes importants dans ton cinéma, c'est le tango, bien sûr. Et alors, il y a à la fois des musiques vivantes, il faut l'enregistrer pour le film, et à la fois des enregistrements, comment s'est fait le choix des musiques, des musiciens, des musiques pour autant ? La musique, il y a une musique qui est composée pour le film, composée par un compositeur qui est aussi bandoneoniste, qui joue dans le film bandoneoniste, l'Instagram bandoneoniste, par le fume de Réos. Et donc, il y a certains numéros classiques de tango, qu'il a joué, comme il dit, à la pariscia. Et il y a la musique qui accompagne le film, qui n'a rien à voir avec le tango. Le numéro commun de tango, c'est composé par le film. On travaille ensemble, il y a des propositions, il y a des séries, il y a des séries, il y a des séries. On cherche une couleur pour accompagner cette scène dramatique, comme ce travail est très proche. On cherche une couleur dans la musique pour accompagner cette scène dramatique, comme ce travail est très proche. Un élément aussi qui est présent dans le film, de façon assez discrète, mais assez importante, c'est l'histoire, l'histoire de l'Argentine. Est-ce que c'est... Enfin, quelle est l'importance de cet aspect-là ? Est-ce que tu veux... Est-ce qu'il s'agissait d'ancrer l'histoire dans une période qu'on précise, donc une période des années 50, ou est-ce que c'est lié au récit, tout simplement, ou à la vie de Cortésar ? Non, non, c'est très précis, parce que dans l'histoire écrite, par contre ça, il y a l'amour d'Élitha, qui est 52, c'est très important, comme un élément. Et ça se voit aussi...